Et bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur la WebTV Gaming Live, bienvenue à tous sur l'AfricaTV, bienvenue à tous pour le deuxième jour et la fin de ces open qualifiers pour le major de Shanghai Stargaming va affronter Kaipi. Hier nous avons suivi PLS qui s'est fait ratonner la tronche pour se faire sortir du tournoi, aujourd'hui nous allons suivre un survivant, le dernier de sa nation, le dernier réespoir d'un pays tout entier, on l'appelle parfois Charles de Gaulle, on l'appelle deux fois Manonchon, mais c'est bien sûr Fucking Mad qui est là dans l'équipe Kaipi pour représenter les derniers espoirs français dans ces qualifiers. J'avais disparaître pour vous laisser apprécier le draft des deux équipes, Kaipi l'équipe roumaine, Bone7, Fucking Mad, Cancel, Buffny et Keiano qui affrontent Stark Gaming, Buggy Valix, Oké, Siyan, Emphy et Trixie. Nos espoirs sont bien sûr dans le camp roumain pour aujourd'hui. Alors pour ce qui est du braquette, ça a beaucoup avancé, nous sommes en quart de finale, une équipe a déjà remporté son quart de finale et est en demi-finale, il s'agit de l'équipe Bewater, my friend. Et nous irons voir un peu plus tard du coup les autres équipes, on va suivre ce qualifier jusqu'à la fin et on va voir, on espère avoir des belles surprises. Alors très honnêtement, il n'y a plus beaucoup de grands noms dans ce qualifier, beaucoup de bonnes équipes se sont fait éliminer. Comme je vous ai expliqué hier, beaucoup d'équipes sont invitées directement au Major, donc forcément, il y a 4 équipes européennes invitées au Major. Ça veut dire que derrière, le qualifier est beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup moins de grosses équipes qui passent par là, pour le qualifier de Francfort Empire par exemple, il a dû passer par l'Open Qualifier. Là, il nous reste Stark Gaming, Kaipi, PXP, KGB, MB5, L1, Elab et Bewater, MB5, et donc la seule équipe à remporter son quart de finale face à L1. Donc en fait, j'ai eu des conneries, ils sont éliminés et ils attendent dans le demi-finale, il s'agit de l'équipe de PyCat, PyCat, HookSexyBambo, YabZor et Saxa. Donc probablement, l'équipe favori pour le restant de ce tournoi, il reste aussi Elab et Bewater, une équipe libanaise, Bewater, une équipe allemande, KGB, je ne les connais pas, PXP, je ne les connais pas non plus, probablement des Russes. Tandis que Stark, vous les connaissez, c'est bien sûr les anciens 4ASC, l'équipe finlandaise et Kaipi. Vous les découvrez, vous les redécouvrez avec beaucoup de joueurs roumains de haut niveau et notre petit français, FuckingMath, qui jouera le NyxAssassin. Les draps sont extrêmement intéressants. Et nous allons voir tout ça avec l'invoker qui a été first pick par Kaipi, suivi du NyxAssassin pour venir contrer l'Outworld Devoreur Adversaire. Probablement les deux meilleurs héros du patch actuellement sous les yeux, l'invoker et l'Outworld Devoreur. La suite du draphe, c'est Darkseer, Shadowlemon et Sven pour les roumains, tandis que Stark ont accompagné leur Outworld Devoreur avec un Bane, un Juggernaut, un Beastmaster et un Boonty Hunter. Donc ça va être un énorme match-up à suivre mid entre Buggy et Cancel. Cancel, very high MMR player, oh my god. Donc qui joue mid à toutes les games. Hop, on va essayer de récupérer notre souris. C'est bon de ne pas louper trop de... trop de skill. Et on va suivre directement les petits Kaipi qui se dirigent en bas sur ce qui semble être une trioffensive. Alors on va voir quels sont les rôles des différents joueurs. Il me semble que Bonne Seven a transitionné de la position d'offline à la position de Kari. Ce qui enverrait du coup Fucking Mal en position de support avec Kayano en offlane sur son Darkseer. Cancel au mid et Buffney en solo support sur son Shadowlemon. Tandis que côté Stark, a priori Nenfi de l'autre en position 1. Trixie en offlane comme à son habitude sur son Beastmaster. Ok, s'il y a Obain au support. Et Valix, position 4 Bounty Hunter. On va voir s'il reste en trioffensive les Kaipi. Ça pourrait être une option pour eux, une option intéressante. Alors si jamais vous avez 7 KMMR vous aussi, n'hésitez pas à venir sur le chat pour venir nous expliquer que les autres 7 KMMR encore en liste dans le tournoi sont une chier. Je pense notamment à vous si vous êtes Algérien et un peu rageux d'avoir perdu hier. Allez Valix qui se coûte un peu tout le monde. On va bien récupérer la Bounty en bas pour Cancel. Donc l'Invoker, on va en parler. On va en parler de ce héros qui a été laissé passer pour la phase de draft. Probablement dans le top 5 des meilleurs héros du patch. Maintenant il possède son ulti de level 1. C'est à dire que tout simplement il a tous ses sorts un level plus tôt. Ce qui est énorme pour un héros comme l'Invoker. Sans parler de tous les buffs qu'il avait pu recevoir. Notamment son Agame Sceptre qui est devenu maintenant extrêmement intéressant puisqu'il buff tous ses sorts. On pense aussi à l'Octarin qui bénéficie beaucoup de ce héros. Le nouveau Blast qui était très intéressant. La Critique qui a été buff mais qui a été nerf légèrement. Et il va être donc opposé à l'Outworld Devoreur. L'autre probablement meilleur héros de ce patch. Du moins sur la ligne mid. Qui bénéficie donc d'un rework de son Arcane Orb et de son Astral Antrisomant. L'Astral Antrisomant maintenant dure 4 secondes à tous les niveaux. Ça permet de faire ça. Regardez hop on banniche. Et on empêche l'adversaire de venir la Steed. Et maintenant on peut voler de l'Intelligence à coup d'Arcanor. Donc le premier sort de l'OD maintenant qui vole de l'Intelligence. Et ça vole jusqu'à plus 5 lorsque le sort est maxé. Et ça monte très très vite. Un OD qui arrive à mettre quelques attaques. Il commence à taper très très rapidement très vite. Pas très rapidement très fort plutôt. Et c'est extrêmement violent. Donc on va voir lequel de ces deux héros est le mieux maîtrisé. Lequel de ces deux héros est aussi le mieux contré. Puisque on a vu la réponse immédiate de Kaipi au pic OD. Ça a été le Nyx. Le Nyx qui est un excellent héros contre ces héros qui vont avoir beaucoup d'Intelligence. Puisque le Manavern fonctionne sur un multiplicateur de l'Intelligence adverse. Plus l'OD volera l'Intelligence plus les Manavern vont faire de dégâts. Il a en plus généralement un pool de HP assez faible. Ce héros il va donc du coup être obligé de faire extrêmement attention aux Manavern de notre ami Fucking Mad. Pour ce qui est des autres lignes on aura un Beastmaster en Offline contre Shadowlemon et Sven. Bon il ne va pas être trop en danger je pense. Il est déjà level 3 d'ailleurs. Donc ça me paraît assez logique. Ligne assez simple finalement pour Trixie. Vraiment qu'il se fasse surprendre à un moment. Mais voilà le Shadow Demon lui n'est toujours que le Gain. Donc il n'y a pas trop de problème. Le Windchanger a beaucoup commencé au mid. Pour zoner l'Invoker qui n'est qu'à 3 CS. Face au 9-4 de 5 maintenant de Buggy. Donc il se fait vraiment massacrer. Et personne ne peut l'aider. Puisque Kaipi est parti en dual offline avec Nyx Assassin. Pour épauler le Darkseer. Nyx Assassin qui est un héros très tankier à bas niveau. Et qui peut du coup profiter de sa haute régen. Oh Puggy ! Oh Puggy ! Il ne le prend pas ce Sunstrike. Heureusement Valix était venu. Pour contre-engager un tout petit peu. Ça va s'arrêter là pour le moment. Et on est 8 parties sinon relativement calme. On est venu du coup rétablir un peu la balance au mid. Ce qui a permis à l'Invoker d'atteindre les 5 petits CS. Et attention à Buffny ici qui m'a l'air sacrément en danger. Sur le coup de Jinada qui arrive à pouvoir mettre son baniche. Il release le poisson ce qui va tuer le bord. C'est bien joué. Bonne semaine, on a envie de contrer sur Trixie. Mais ce Sunstrike ne suffira pas. Qu'en est-il de Buffny ? Buffny qui profite du bonus d'armure. Mais Valix qui récupère son Jinada. Pour récupérer le first bot sur ce show de Lemon. 1-0 pour l'équipe finlandaise. Bon bah qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qu'il n'y a aucun entre eux deux tours. Qui n'a pas peur pour le moment. On amifiait relativement de l'OHP. Le Nyx est là pour l'aider si besoin. C'est dangereux quand même ce qu'il fait. Il y a Fucking Matt qui arrive pour l'aider. L'amifiait du coup sous beaucoup de pression sous sa tour. Et je vous rappelle qu'il y a toujours la menace du Sunstrike. Même si Kansel n'a plus de manœuvre. Regardez. Bam ! Moins 10 d'intelligence pour notre petit invocat. L'autre étape du coup à 80 pour le moment. Rien que ça. Ok Yano il a pris bien cher. Ok Yano il a pris bien cher. Il va pouvoir reculer sans trop de problèmes. Il a très haut de régen de HP de base du Nyx Assassin. Qui lui permet d'être un bon coéquipier au Darkseer. Allez le Nyx maintenant qui arrive au mid en invise. On lui a mis un petit Aion Shell. On va voir s'il arrive à toucher peut-être un petit stun sur Buggy. Un petit stun sur... Y'a pas de call snap de près. J'ai vu Buggy est extrêmement avancé. Le call snap n'a pas été pris. Le stun est complètement loupé par Fucking Matt. Allez mais du coup on va quand même prendre quelques dégâts. Ah c'est bon y'a définitivement plus de mana sur cet invocat. Alors combien de temps ça dure le vol d'intelligence ? 50 secondes. 50 secondes. 9 CS quand même hein. L'invoker en 5 minutes c'est... Contre les 22... De l'OD. C'est la déchéance totale. C'est celle qui n'existe pas pour le moment dans ce match-up. Alors on va attendre le bon moment pour dévorer cette tour de la part de Valix. Il va y avoir un tango prolongé. On est bientôt proche du level 6 du Beastmaster. Un level important pour aller... Commencer à décaler sur la carte. Une XP level 3 pendant ce temps là. Y'a moins de timing important côté Kaipi. Tous les héros ont besoin un peu de level pour pouvoir rentrer dans la game. Et on a la première pause. Petit problème de lag. Annoncé par Fucking Mad. On va se mettre les netwars. Même si pour le moment y'a assez peu de... Y'a assez peu de kills. Ça nous permettra de voir que l'invoker notamment est extrêmement mal dans les 8 parties. Les autres lignes vont bien pour Kaipi. Le nix a peut-être un peu de retard sur le bounty. Puisque le bounty va plus récupérer le First Blood. Mais il est pas spécialement mal dans la partie. Il pourra récupérer probablement l'offlane. Si le Darkseer décide de partir dans les voies. Le Darkseer qui met beaucoup de pression sur ce Juggernaut. Qui s'en sort bien quand même d'Enfi. Mais bon qui est un peu... Il est level 4. Une trentaine de CS. Qui souffre quand même de la pression de... De la pression sur Darkseer pour le moment. Alors visiblement y'en a qui trouvent qu'il y a des problèmes de ping ou de fluidité ou de quelque chose. On va découvrir tout ça ensemble. Normalement y'a pas de raison que ça ne marche pas. J'avais effectivement un petit peu de Packet Loss là-haut. Mais ça devrait rapidement disparaître. Y'a pas de raison. En tout cas je vous envoie un Stream Fluid. Normalement c'est good. Pas de Drop de mon côté. Si il y a des petits soucis ça devrait se stabiliser assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est Mad qui lag pour le moment. Qui va se reconnecter à la partie. On va en profiter pour faire un petit point... Un petit point Braquette. Tiens ça c'est une bonne idée. Alors est-ce qu'on peut avoir le Braquette s'il vous plaît la régie ? Ah voilà. La régie nous affiche le Braquette. C'est parfait. Donc vous pouvez voir... Que nous en sommes ici. Star contre K.P. Donc ça c'est quand même deux très bonnes équipes. Ici je dois vous dire que je ne connais aucune des deux équipes. Y'a quelques pseudos qui me disent quelque chose chez KGB mais c'est tout. Merde la game repart. Faudrait vite que la régie nous enlève ça qu'on puisse voir la suite de la game. C'est bon c'est fait. Donc autant vous dire que une victoire maintenant ça assure quasiment une place en finale pour cette équipe. Du moins y'a... Ils seront les grands favoris dans le match suivant. C'est quoi ça ? Il vient de mettre un Alacriti sur un Crip là Kancel. Moi j'ai tout vu. Allez il back Fontaine. Il abandonne la partie. Alors ça que c'est le niveau de l'équipe. Ça que c'est les anciens... Les anciens 4ASC. Donc ouais ça... On va pas dire que ça rigole pas parce que ça fait un moment maintenant que... Qu'ils ne gagnent plus et qu'ils jouent assez... Assez loin du niveau des tops équipes. Mais voilà ils ont quand même été bons pendant un moment. Donc on va pas oublier ça. Et ils sont probablement capables... D'être corrects dans ce qualifieur. Il reste plus beaucoup de grosses équipes. Donc il faudrait très très bien se qualifier. Et donc pour ce qui est de l'autre côté de l'arbre. Il y aura l'équipe de Pycat à suivre. Ça me paraît favorite un peu de côté de son arbre. Et on ira voir ce qu'ils pourront retrouver en demi-finale. Allez le BNK a envie de décaler en bas. Il est tranquille quand même ce Darkseer. Au mid on est parti sur Cancel. Cancel qui a envie de se retourner. Qui lâche le Call Snap. Mais ça ne trouvera rien. Alors c'est important d'avoir un invoquer bien shot down comme ça en face de ligne. Parce qu'un invoquer Dieu sait qu'il a besoin de ses levels. J'ai un Bon 7 là qui fait quand même un peu le fou. Attends je rêve ou... Il a dominé le cochon. C'est bon. Il a gagné Bon 7, il a gagné le jeu. Il a dominé le cochon avec Samuel of the Minator. Il a oxy maxé le cleave. Ça veut dire qu'il va avoir un potentiel de perm extrêmement rapide. Attention à fucking mad. Il se fait attraper. Il cherche le double impale. Il ne le trouvera qu'un seul. Ça pourrait suffire. Le maniche qui arrive maintenant. On n'a pas de réveil dans tous les cas pour voir ce Blunt Hunter. Qui devrait s'en sortir sans problème. Encore un coup d'épée dans le rôle de la part des deux équipes. Il y a beaucoup de petites arcs à mouches. Assez peu de skill pour l'instant. Allez Valix qui va venir warder probablement ce spot. Non ? Où est-ce qu'il va warder ? Il est allé warder le spot d'ancien. Ah il va warder ici. Ce qui est intéressant aussi. On a vu du coup que ce Sven avait fait elm of the minator. Il a maxé le great cleave. Et il contrôle les cochons. Il va laisser l'expérience à fucking mad. Il pourra du coup prendre son level 6. Et maintenant il va pouvoir tranquillement partir faire les bois fucking mad. Euh fucking mad. Bonne 7 pardon. Assez rapidement d'ailleurs. Avec son build. Il est d'ailleurs très tanky. Il va mettre son ulti pour farmer ce stack. C'est vrai qu'il y a des problèmes de baguette loss là quand même. J'ai 8% de baguette loss. Cette partie. Il manque un peu quelques animations. Allez on va retourner partir en bas sur Kenayano. Ce build qui est pas vraiment en danger. Ah ça fait mal quand même hein ce... Oh ! Est-ce que le Jug arrive à temps ? Il va tenter... Ah il va mettre l'ulti ! Mais oui il va mettre l'ulti ! Allez le deuxième kill de cette partie. Il est à nouveau pour Stargaming. Et le Roar qui part en haut sur fucking mad. Qui n'a pas sa carapace. Qui trouvera un très bel impale. Mais ça ne suffira pas. 3-0 pour Stargaming. Qui commence très très bien. Ce début de partie. Oh excusez-moi. Oh le Sun Strike qui touche. Ah ça ça fait du bien pour l'invoqueur. Qui se fait ici 400 gold. Et qui se paye quasiment son Midas là-dessus. Ça c'est super important pour lui. Qui était vraiment pas bien dans ce début de partie. Ce Venn aussi est quand même très bien. Avec les stacks qu'il vient de farmer. Il est loin devant tout le monde. On est au Networst pour le moment. C'est vraiment une game très passive. Une game de farm pour le moment. On essaie de dominer les lignes. Il m'a essayé de grid son level 6. Trixie n'est pas du tout d'accord. Il y a du monde qui arrive en haut. Avec Valix. Qui est sur place. On a envie de le punir ce Vennix. Ça ne sert à pas de le laisser passer level 6. Il se doute qu'il a tout eu avec sa War of the Fucking Mad. Est-ce qu'il va quand même pouvoir reculer ? On voit qu'il est en danger. Il est extrêmement en danger. On le voit avec sa position. Il est au courant. Mais il veut son level 6. Il l'a. Ça y est. Il est du coup moins en danger. Il va être plus dur à tuer. Par sur des Nécros. De la part de Trixie. Je retrouve la personne en haut. Bonne Seven lui pense en là. Il effectue une rotation vers en bas. Pour essayer peut-être de surprendre Nenfi. Et ça continue de stacker les anciens. De la part de Bonne Seven. Et là mon cœur a les cover. Ça y est. Le Sunstrike. Qui lui a payé le Midas. Le Midas qui lui a payé des sous. Et il a récupéré un taux de net worth extrêmement satisfaisant. Cancelle. Allez on a envie de partir en bas. Keiiano. Keiiano. On va stun sur Gessia. Le Sunstrike qui arrive. Bien. J'ai ce one shot. Du coup Valé qui se retrouve un peu seul. Nenfi était là aussi. Trixie va TP. Il hésite à lâcher son roar. Finalement il ne le fera pas. Il n'y avait pas de la mana pour l'ulti sur Nenfi. Et encore une fois. C'est juste une toute petite escarmouche. Ouais cancel. Il n'ose pas y aller Buggy. Ça c'est marrant ils prennent. C'est la deuxième personne que je vois prendre ce deuxième point d'astres en prison. Moi je me demande. Qu'est-ce qui le motive. Puisque tu gagnes seulement 4 secondes. Tu gagnes un peu de dégâts. Mais tu gagnes seulement 4 secondes de CD. C'est pas grand pour le CD que tu le prends. Intéressant. En tout cas Bonne Seven. Lui s'est farmé son stack d'anciens. Il est vraiment bien dans cette gamme. 6300 net worth. C'est une très très belle partie. Et la tour qui va tomber. Allez Seven. Lui aussi il faudrait qu'il prenne son level 6. Le Bane aussi il faudrait qu'il prenne son level 6. On est en train de tomber un peu derrière de la part de Stark là. Qui oublie ses points importants. Ses expériences sur les supports. Qui est en train de les faire tomber. Mais très très loin. Regardez la différence d'XP. Et Valix est en train d'attendre Fucking Mad en haut. Sans triposer. Et Fucking Mad qui va reculer immédiatement. Grâce à sa bonne carapace. Et ça c'est grâce au bon travail du Zwen. Qui est parti faire les bois. C'est la safe lane à Fucking Mad. Ça a permis au Shadow Elements de venir faire les stacks avec lui. Bref il a libéré de l'espace sur tout le monde. Et oh excusez moi. Ulti Bane. On lui a mis la même chose au Darkseer. La même que tout à l'heure. Il a quand même un mecha déjà ce DS. Alors ça fait du bien au Bane. Qui rentabilise immédiatement son ulti. Dès la prise de ce level 6. Et voilà on est en train de tomber un peu derrière quand même. De la part de Stark. Il faut se reprendre. Et il a fait du bien ceux qui l'ont quand même. Putain. Proveur. Bonne 7 qui a venu nous faire un songeux Yasha. Il a déjà compris une bing d'aggur. Et Buggy maintenant qui arrive en haut. Fucking Mad qui va le voir. Passons en détail immédiatement. Il y a un forstaff sur Buggy en premier item. Alors ils peuvent le tuer. Si il y a un Sunstrike sur le stun. Ils n'ont pas le temps. Il y a quand même 1200 HP. Allez Valix est venu bloquer ses anciens. Non il est pas venu bloquer. Attends pour moi. Par contre si il fait voir ici. Le Sunstrike cette fois ci il est là. Et ça passe à nous récupérer. Pour l'invokeur de cancel. Très très bien effectué. Bonne réaction. Ah bah si. Il est bien bloqué. Effectivement. Allez la droite qui va être enlevé. Ils sont complètement en contrôle de la game. K.P. Leur Zven est incontesté. Leur invokeur est repassé 2ème Networth. Leur Darkseer meurt un petit peu en offline. Mais il est level 9 déjà. Avec Mecha et Arcane Boots. Et Stark n'arrive plus à imposer de pression nulle part. Finalement dans cette partie depuis un moment maintenant. Allez ça se regroupe un peu autour d'en bas. On n'a pas vu le Bane visiblement. La Scoot en tout cas. Oh le Bane s'il a été vu là. Il a été vu. Fekimath qui va arriver. Allez le Sun qui passe. Sunstrike à suivre. Et ça passe d'ailleurs. On met le petit Jugger. Il est level 2. Ce petit Jug. Ça fait bien mal. Le Mecha permet quand même de bien tanker. On va mettre le Wall. Fekimath qui va revenir dans le Wall. C'est pas mal. Allez on s'en sort pour le moment. Lightning Ward qui est lâché. On a cancel. Qui arrive par derrière. J'ai entendu un Roar. Qui est parti sur notre invokeur. Il y a les Nécros sur lui. Putain il prend quand même bien cher. Les deux prennent cher finalement. Valix qui arrive. Buggy à son tour. Et Cancel qui va tomber. Mourir. Mort sous les coups du Beastmaster. Qui a envie de le terminer. Kayano. Kayano qui n'a plus sa surge. Il y a quand même les bêtes de l'invocar. Qui font énormément de dégâts. Il n'ose pas tuer la Healing Ward. C'est bon c'est fait. Ulti au deck. Il n'a pas fait assez de dégâts pour tuer notre Darkseer. Trix qui est encore en vie pour le moment. Attention il revient sous les coups de ce Forge Spirit. Il devrait à priori s'en sortir. Ça va s'arrêter là. Qui est venu mettre de la pression sur la tour. Mais on a récupéré l'invocar. Ça ça fait du bien. Vraiment à Stark. Attention à Buggy. Attention à Buggy. Il faut trouver l'impale. On ne va pas chercher l'impale. Oh bah le banish sur la Sentry. Allez ça va s'arrêter là. Que nous l'usent les courbes. Et puis toujours bien en contrôle de cette game. Allez le Wind Chatter est enfin passé level 6. On va enfin avoir cet effet de track. Qui va rentrer en compte. Et je sais que c'est important. Allez quand celle qui a envie de débloquer quelque chose en haut. Ce sera juste une utilisation de Midas. Alors il y aura le Nekro 3 rapidement des deux côtés. Ah non c'est pas sur l'invocar. Celui-là va voir dessus. Excusez-moi. Il y aura le Nekro 3 rapidement sur le Beastmaster. Il permettra de contrer le Nyx Assassin. En tout cas la réveil va être très importante. Il y aura des batailles de Sentry un peu partout. Petit lag à nouveau de la part de Fucky Man. Peut-être le même problème que moi finalement. Puisque j'ai toujours entre 5 et 10% de Packet Loss. Pas normal. On va tenter une petite reconnexion dans la partie. On va voir si on arrive à trouver un meilleur serveur de Dota TV. Ça pourrait être cool. Quand ce soit légèrement plus field. Alors on va encore dans des BO1. C'est le dernier BO1 de la journée pour les deux équipes. Tous les matchs suivants seront en BO3. Dès qu'ils auront lieu. On sait d'ailleurs qui est-ce qu'affronteront le gagnant de ce match. Ce sera KGB. Une équipe avec Yajitsu, Force, Stormcat, Woko et Madden. Allez on est de retour. La game a déjà redémarré. Et je n'ai plus de Packet Loss. Super. T'as regardé le taux de CS. Le ZEN a 180 CS contre les 116 seulement du deuxième. Et ça se ressent beaucoup au Nekforce. Il a groupé un Yasha. En premier item, mode 7. Enfin en premier item. Après sa dagger et son dominateur. Ce sera sans Yasha. Il maintient un très très haut taux de farm. Ok on a un problème de fucking mad. Encore une fois. Il a 300 MS. Effectivement c'est plus que moi en fait. C'est légèrement plus que moi. On va profiter pour faire un petit point d'item. On va avoir la BFU de Jog. Ça, ça va lui permettre d'accélérer son taux de farm. Le Bane. Il va pouvoir acheter des arcanes. Le BN est un intérêt relativement pauvre. On a Nekro 2 qui doit arriver pour le Beastmaster. Il nous reste l'OD qui a 1900 gold en banque. Après son force staff. Parce que dommage qu'il n'ait pas fait un Midas lui aussi. On va voir s'il le regrette ou pas. Keyano qui a son mecha, ses arcanes. Fucking mad, arcanes et 9 tangles. Pour mandaguer en préparation. Il y a beaucoup d'argent sur le chat de Lemmon. On va voir sur quoi il va décider de partir lui aussi. Bonne c'est valant à parler sans GYasha. Et enfin Kancel qui a complété son hall. Qui permet de faire le fameux combo. Et qui va se faire surprendre ici. Avec l'Ultibane qui passe immédiatement de la part de Kessia. Oh et vous savez pourquoi est-ce qu'il s'est fait surprendre ? C'est très simple. Il a tué le Beastmaster à l'autre bout de la carte en fait. Sur probablement une Vendetta j'imagine. Voilà je cherchais fucking mad. Il est là en fait. Il était vanish. Il était vanish. Il va tomber sous les coups du Boom Counter. Et de Buggy le petit Jugg qui arrive sur la droite. Mais qui est bien encaissé. Il y a en plus le War Cry utilisé par le Zven. Et ça va finalement un 2 pour 1. Qui avantage quand même assez largement Stark. Puisqu'ils ont tué la personne importante. L'Invoker. Qui mine de rien avec ses deux morts. Il est en train de retomber derrière au Networth. Il perd beaucoup d'argent sur tous les kills qu'il peut prendre. Allez 2200 gold sur Buffney. C'est la grande force du SD ça. Capacité à défendre de loin. Il va one shot une Bling Dagger. Waouh. Très intéressant pour le positionnement. Bien sûr en défensif. Bien placé de disruption. On va voir s'il n'a pas une autre idée avec cette Bling Dagger. Pour se positionner de manière peut-être offensive. Oh. C'est la qui perd des PV. C'est rien de grave. Allez Mad qui va passer sur une Sentry. Et là c'est la crise pour notre Nexus. Qui va toucher le stun. Mais qui dodge. Je vais parler de crise sur sa Blade Fury. Gancel qui vient pour essayer de mettre son combo. Ça ne passera pas. Il a combattu une Bling Dagger sur son invoqueur. Allez on continue à bien occuper la carte de la part de Kaipi. Ça va smoke à deux de la part du Zven et du Fidon Demon. Alors on a un Zven level 16. Je pense que c'est suffisant pour faire Roshan. Mais ça va être smoke contre smoke. On va voir qui va être le plus réactif. Frixie calteant. Clasher son ulti. Mais oh mon dieu. Oh. Ça. Ouais. C'est vraiment le gris. Ils sont arrivés de la part de Kayano. Le Jock qui vient. Bonne Zven qui n'est absolument pas d'accord. Attention. L'ulti Bane qui arrive juste à temps pour l'aider. Mais mon dieu les dégars. Oh. Avec le ulti Bane qui a été cancel. Bonne Zven. Il découpe tout le monde. Bonne Zven. Est-ce qu'il avait à finir Frixie ? Non. L'eau des lui a réussi à reculer. Oh les dégâts de ce Zven. Oh il les a éclatés. Ah il est riche. On n'a pas le récap complet. Il est riche. Je ne m'entendrais pas ce qu'il ait autant de dégâts. On m'entendrais le faire Roshan. On est en track. Attention ça pourrait être une erreur de la part de Kayano. En tout cas on est confiant pour le moment avec les grips qui arrivent. Alex qui vient scout. L'OD qui est là aussi. Allez ça re-smoke. Attention parce qu'il reste une tour ici. On est parti. Oh le vacuum ! Oh mon dieu ! Oh K.P. Qui nous fait tellement plaisir. Oh c'était violent. Le vacuum dans le stun Zven. Les énormes clives de Bonne Zven. Mais qui est en train de... De m'impressionner avec son Zven. Ah parce que moi je fais partie de la clique des ingénieurs de la télé qui disent Oh Zven il ne fait que courir. C'est de la merde ce héros. Mais alors quelle belle démonstration de Bonne Zven. Ah c'est t'avance au net worth qui lui permet de... Bah... Juste d'avoir le DPS nécessaire pour aller massacrer Stark. Bon qui est naïf là-dessus. Qui est naïf. Qui est jamais en place pour contrer Zven. Mais alors mon dieu. Qu'est-ce qui les éclate. Allez l'invoker qui va récupérer l'Aegis de l'immortel. Des tracas qui pleuvent. Fucky Mad qui court après Valix. J'ai entendu un petit pull. C'est pour ce dispel d'attraque. C'est un tient qui a pris un peu de dégâts quand même là-dessus. Qui a coupé des actions à l'achat et qui achète une ultimate orb. Alors. C'est Linken celui-là. Quoi ? Quoi ? Mais c'est débile. Enfin non. Ok ok. Alors Linken c'est bien pour bloquer les fels ciblés. Donc. On va faire la liste de ce qu'il peut bloquer. Il peut bloquer le futur X de l'Oden. Il peut bloquer la prison de l'Oden. On s'en fout. Il peut bloquer la trac. On s'en fout. Le shuriken. On s'en fout. Il peut se le faire enlever très facilement par l'Enfibol. Il peut bloquer l'ulti bane. Ça c'est super important. Il peut bloquer le Roar. Ça c'est super important. Et il peut rien bloquer le Jugga. Il peut contrer deux énormes ultis ciblés adverses. Qui sont l'ulti bane et l'ulti beastmaster. Mais il va jouer sans BKB face à un OD. On est parti sur Trixie. Allez. C'est bien fait. C'est bien récupéré. Je suis très surpris. Parce qu'elle peut se faire enlever. Mais tellement facilement. Juste une trac. Je vais montrer la range du spell quand même. Voilà. Ça c'est la range de la trac. Ou un Enfibol. C'est pareil. Bon après. Il n'aura peut-être pas besoin finalement. Puisqu'on est déjà dans la base de la barre de Kaipi. Et on va prendre cette tour. Mais mon dieu. Mais il faut être là les gars. C'est retard. Il n'y a plus de Rax. Il n'y a plus de Rax. Bonne 7 a tout défoncé. Voilà la trac qui vient d'être protégée. Enfin enlevé par cette... Lincoln. On a envie de réengager en haut. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur Nenfi ? Non. Putain mais la violence. La violence de Bonne 7. Allez. Il y a un Aghanimus sur l'invoqueur. Qui va le prendre sur lui. Ça va lui buffer tous ses spells. Donc maintenant il a un Sunsauri qui fait plus de dégâts. Il a une Météore qui fait plus de dégâts. Est-ce qu'on voit les dégâts changer ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas tous ses ors seront buff. Comme s'il avait un point de plus dans ses ors. Allez. Il y a Valex qui traîne autour du mid. Qui a bientôt un mecha. J'ai immédiatement enlevé. On va dévoir de la part de Buffney. Alors que fuck il m'a d'arriver au mid. Fuck il m'a d'arriver à faire. Une Lotus sort après sa Bling Dagger. Ils avaient tellement bien commencé Stark. Ils ont juste oublié de donner de l'XP à leur support. Et du coup ils ont oublié de commencer à jouer tout simplement. Et on se retrouve derrière avec le pick. Greedy à 2KP qui fonctionne. Ce n'exclique pas la safe lane. Ce SD qui fait les bois avec le Sven. L'énorme net worth de ce Sven. Le Midas qui paye sur l'invoqueur. Et cette game maintenant. S'annonce plus que compliqué. Qui est à remonter. On a une armée de creep là. Qui vient. Qui va être évité par l'assumé. Deux KP. Valix qui speedpush en haut. Trixie est bien caché. On a quand même le Nécro 3. Le Hex qui sont arrivés. Quand même des belles armes. Qui arrivent de la part de Stark. Mais il ne faut pas merder. Le prochain fight est capital pour eux. J'ai déjà dû à compléter un sans G.H.A. Après sa Battle Fury. Pas vu du tout. Au moins ce Jugger de la game. Allez il y a Matt qui traîne dans le coin. Qui voit beaucoup de gens. Pendant ce temps là. On prend les Rax. On prend les bâtiments. De la part de Kancel et Bonne 7. Il reste 30 secondes sur l'ASG. Ce qui ne sera probablement pas consommé. Ah bah voilà. Voilà ça j'aime bien. BKB maintenant sur Bonne 7. Donc maintenant. Quand il est en BKB. Qu'est-ce qu'il peut prendre. Comme sort. Le Finnsgriff qui passe sur BKB. Le Roar BN qui passe sur BKB. Attention à Lempi. Lempi c'était naïf tout ça. Le Banish qui arrive juste à temps. Vakum qui est posé uniquement pour faire reculer Buggy. Allez ce Jugger mort. On a mis l'ulti-bain. D'ailleurs sûr qu'Yannon ne pourra pas l'aider. Gros ulti de la part de Buggy. C'est insuffisant. Bonne 7 qui arrive. Byback de la part du Juggernaut. Allez on récupère la Lincoln maintenant sur Bonne 7. 4 sur son BKB. Qui va chercher le stun sur Gessia. C'est un 2-shot tout simplement. Triple kill. Et le Juggernaut qui s'est complètement perdu. Attention parce qu'il tape 4-Bot 7. Il est sur la fin de son BKB et récupère Sabine Dagger. Maintenant. On lui met l'Ala Criti. Il va y retourner. Il a peut-être plus son ulti. Il est parti sur Trixie. Il y a une gemme en plus sur Trixie. Allez c'est bon. Ça passe. On va pouvoir récupérer la gemme. Ah bah non on n'a pas de slot. C'est embêtant. Du coup. Balex va se faire un plaisir d'aller le récupérer. On est quand même tombé très low. Derrière de la part de Kaipi. On a envie de finir Serax avant de reculer. C'est greedy. Ça va passer. Bonne 7. Prend ce side. Bonne 7. Recule. Bonne 7 qui fait la game. 8-0-4. 21 000 de Net Worth. La machine. Oh et j'entends l'imbocure qui a voulu mettre un combo sur Valix. Valix qui possède la gemme. Et Valix qui va perdre la gemme. La gemme qui est maintenant au sol. Est-ce qu'on peut toucher l'ulti Shadow Demon ? Qui revient dans un instant sur Nemphi peut-être. La Tornade. On n'en a même pas besoin de l'ulti Shadow Demon. Buggy qui se force lave du coup dans le tas. Le Banish qui va être utilisé de la part de Buff New pour gagner du temps. L'ulti Shadow Demon a été utilisé. Quand c'est d'ailleurs quand même beaucoup de dégâts. On va suivre la bagarre là-bas. Puisque le Jugger est mort. C'est bon. On a réussi à tuer l'OD sur les dégâts du Shadow Demon. Ce side va finir. Bonne 7 qui va massacrer le Nécro. Et GG annoncer. Et GG annoncer. Stark qui se sera fait mais imploser. Je ne vais pas dire par KP parce que c'est faux. Stark qui s'est fait imploser par Bonne 7. Tout seul. Littéralement tout seul. Alors on aura vu des Sunstrikes de l'Invoker sur des stuns. Et des mechas utilisés par le Dark Sion. C'est tout. Et des stacks faits par le Shadow Demon. Pour le Zen. Quelle machine ! Ah ouais. Saut 2016. Ah bah c'est sûr. C'est une nouvelle année qui commence pour Bonne 7. Et croyez-moi. Il est vénère. Il est sacrément vénère. Il vient d'atomiser complètement. Fora SC. Et Kaipi du coup se qualifie pour les demi-finales. De ce tournoi. Voilà.